...obligatoire dans des espaces publics, la distanciation sociale et autres gestes barrières seront des strictes observances. Dans ce journal, vous suivrez la communication du gouvernement à travers le ministre de la Communication et des Média, portée parole du gouvernement. De l'autre côté, l'ensemble oublié, une autre maladie qui fait énormément des victimes, c'est le VIH SIDA. Le monde entier a célébré, ce 1er décembre, la journée des luttes contre cette pandémie et où en est-on avec la sensibilisation et quel est l'étau de prévalence, surtout en pleine crise sanitaire, c'est les dossiers de ce journal. Mais tout d'abord, l'actualité. Bienvenue à ce journal magazine. Les variants Omicron, une forme virulente de la COVID-19 a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud et est devenue une source d'inquiétude mondiale. Jusqu'à là, pas un seul cas enregistrant en République démocratique du Congo et pour y faire face, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, a réuni les comités techniques multisectoriels de la lutte contre le coronavirus, y compris quelques experts, les comptes rendus avec les portes et paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katembri. Des nouvelles mesures ont vu de faire face à l'apparition du nouveau variant de la COVID-19 appelé Omicron, qui fait déjà des ravages en Afrique australe. Autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, ce samedi tard dans la soirée, le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19, sous la direction du premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé, il était de question de présenter le rapport de la situation liée à l'évolution de la pandémie dans le pays. Il en ressort que des nouvelles mesures seront rendues publiques dans les heures qui suivent, cela dans le but de protéger la population contre ce nouveau variant de COVID-19, dont la capacité de mutation est presque deux fois plus vite que les autres variants déjà observés dans plusieurs pays. Les différents rapports qui ont été faits ces derniers jours au gouvernement attestent de la montée des cas de COVID, et le premier ministre, à ses propos, avait réuni le comité multisectoriel le 30 novembre dernier. Il était donc question de venir faire le rapport au président de la République pour qu'avec lui, on puisse disposer et décider des mesures qui doivent être prises pour permettre premièrement de protéger nos populations, parce que c'est l'idée des départs de voir comment accroître la couverture vaccinale qui est devenue notre pilier dans la stratégie. Le président de la République est mis par une seule volonté, et c'est celle d'abord de protéger et de rassurer les populations, que toutes les mesures sont prises pour que la santé soit préservée, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas question de faire paniquer les uns les autres, parce que ça fait deux ans que nous vivons avec ces virus, et vous avez vu qu'à plusieurs fois, nous avons pris des mesures qui ont permis de réduire la nocivité. Ici, je vais simplement demander à la population de faire confiance, au président de la République, au gouvernement, et à toute l'équipe scientifique qui guide l'action du président de la République à ses propos. Nous prendrons des mesures qui tiennent compte de leur santé d'abord, et nous prendrons des mesures qui tiennent compte aussi du contexte, notamment du contexte des fêtes. Mais la protection doit venir avant la célébration. La protection doit passer avant tout, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Ainsi donc, la population congolaise devrait s'attendre à des nouvelles restrictions à l'approche des festivités de fin d'année. Les variants Omicron viennent de changer une fois de plus les habitudes. Cette forme est violente dès la Covid-19, détectée en Afrique du Sud, rend les mondes inquiets, les frontières de certains pays se ferment, et la République démocratique du Congo renforce les mesures sanitaires. Le port de masques est désormais obligatoire dans les espaces publics. D'autres précisions, avec les ministres de la Communication et des médias, porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyé-Akatemoui. ...du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la récrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekye Di Chilombo, a présidé hier samedi 4 décembre une réunion du comité multisectoriel de riposte élargie à la taxe force présidentielle. Au cours de cette réunion, une série de mesures a été prise. Ces dernières ont trois objectifs principaux. Limiter l'importation des cas infectés. Limiter l'importation des variants dangereux. Augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. C'est ainsi que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandanas, écharpes ou foulards ne peuvent plus être assimilés à des alternatives aux masques. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. L'esprit respect de la distanciation physique en tous lieux. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test COVID-19 PCR négatif réalisé en déant 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. 5. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis au test PCR COVID-19 et ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de COVID-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. Vous suivrez l'intégralité de cette communication du gouvernement à la fin de ces journales. Autre chose, les travaux préparatoires de la 12e session de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo ont vécu à Brazzaville. La République démocratique du Congo y a été représentée par le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Moukanzou. Vital Mpaga nous en parle à travers ses commentaires. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, entretiennent des puits de lustres, de relations d'amitié et de fraternité. Sur l'invitation du ministre de la Coopération internationale de la République du Congo, Denis Christel Sasungueso, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Moukanzou, a fait le déplacement de Brazzaville pour prendre part aux travaux préparatoires de la 12e session ordinaire de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo. Ils vont commencer le 14 jusqu'au 18 et maintenant la commission proprement dite va commencer du 19 au 20. à cette occasion nous allons passer en revue les accords de nos deux pays. Cette approche, ça va nous permettre de pouvoir régler non seulement les problèmes des ponts, routes, rails, mais il y a plusieurs dossiers, notamment migratoires, commerces et tant d'autres. La date pour la tenue effective de la 12e session ordinaire de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo, reste à fixer par voie diplomatique. Rideau sur les travaux de la 5e édition de l'Expo béton, les participants ont formulé une série d'opportunités dans plusieurs domaines de la vie nationale. Ces opportunités seront soumises aux autorités du pays pour approbation et appréciation d'autres précisions dans ces reportages de jolies 4 mois. Ces assises de 4 jours ont permis aux membres des gouvernements centrales et provinciales de Kinshasa, aux députés nationaux et provinciaux, inscrits aux acteurs privés, évrants dans l'immobilier, de proposer des solutions adaptées au développement de villes en RDC. Donc, Kinshasa a été mise en exergue pour anticiper son émergence à l'horizon 2050, tel que prévu dans le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération urbaine de Kinshasa en 2014. Plusieurs thématiques ont été développées par les intervenants membres du gouvernement et acteurs privés pour éradiquer les difficultés liées aux infrastructures à la centre. La prémisse de prix a été un autre traitant fort qui a honoré les jeunes entrepreneurs, dont un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, sorti gagnant, dont la série figurait aussi les gagnants de la Tombola, comme en Cololopango, devenaient propriétaires d'une parcelle organisée par la Société des lotissements fonciers et promotion immobilière Stratimo. Le président du comité organisateur de la 5e édition de l'expo béton, Jean Bamanissa, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Les opportunités présentées en termes de projet par les panélistes vont constituer un canevas à soumettre aux autorités compétentes du pays pour leur approbation et concrétisation matérielle. Une semaine spirituelle dans le Haut-Ouelé, une mission de pèlerinage de Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, pour prendre part aux activités commémoratives en mémoire de la bienheureuse Marie-Clémentine Anwaliteninga-Peta, le prince de l'église, a au cours de son séjour visité quelques chantiers initiés par l'exécutif provincial. Suivez cela en images de commentaires. De cet imposant de députés et sénateurs catholiques venus en pèlerinage de la bienheureuse Anwaliteninga-Peta, le cardinal Ambongo n'a pas hésité de visiter les différents chantiers amorcés par le gouvernement Bessien-Ninonga, notamment ici sur cet ensemble au Boulé-Mambati, où il a décidé de briser le silence. Ce que j'ai vu, je serai le premier à en témoigner, c'est aussi à cause de ça que je suis venu jusqu'ici. Ce genre d'initiative, j'ai vu dans très très peu de provinces. Voir qu'il est convaincu, qu'il est déterminé à aller de l'avant, je ne peux que l'encourager et demander au peuple des dieux de le soutenir par leur prière. Bien avant, l'archevêque de Kinshasa fait escale, notamment ici au port de Boulé-Boulé, sur la rivière Nepoko, pour bénir ses habitants venus l'accueillir, tout comme ici à Gombe, en chefferie Ouadimbissa, où est érigée cette super-souture métallique pour abrêter la paroisse catholique de la contrée. Ce dimanche matin, le Prélin Saint-Plo a célébré sa dernière messe de la série, ici en la cathédrale Sainte Thérèse de la Frangésie, pour saluer l'implication des uns et des autres à la réussite de ce pèlerinage, qui reste une première depuis les martyrs d'annualité en 64. Pour l'autorité provinciale, cette édition, qui a connu la participation de personnalités telles que la première dame du pays, Denise Nienkiru Tshisekedi, s'il y a une question de la lutte contre la fraude douanière et la contrebande dans la province du Lualaba. C'est autour de ces sujets que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a reçu la gouverneure intérimaire, Fifi Mansouka Saïni, le président de la République, a pris une part active à la Biennale de Luanda, en Angola et par visioconférence au sommet Chine-Afrique qui a vécu à Dakar, au Sénégal, la semaine du président de la République avec Pierre Kibambé-Somoïsa. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a participé en Angola à la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé tous les deux ans pour promouvoir la culture de la paix. Plusieurs chefs d'États et des gouvernements, dont Joao Lourencho de l'Angola, pays haute, Marcelo Souza du Portugal, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo de la République de Mouradu du Congo, Villanova de Sao-Tome-Principe et Denis Sasou-Guesso de la République du Congo ont participé en présentiel à ces forums visant la prévention de la violence et la résolution des conflits en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité des sexes. La Biennale de Luanda a été organisée en partenariat entre l'UNESCO, le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine. Des retours au pays, le président de l'Arabie, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a participé par visioconférence à partir de la cité de l'Union africaine au sommet Chine-Afrique, organisé à Dakar au Sénégal. Approfondir le partenariat Chino-Afrique et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée dans la nouvelle ère et le thème débattu au cours des Assises. Dans son intervention, le président en exécis des unions africaines a encouragé les choix d'un dialogue constructif et sincère en vue de définir les principales orientations de la coopération Chino-Afrique pour les trois prochaines années. Toujours au pays, la Caisse nationale des solidarités sociales des agents publics de l'État vient d'être dotée des nouveaux sièges administratifs. Ce bâtiment moderne a été inauguré par le président de la République. La CEN-SAP a été créée pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif, a précisé le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, dans son allécution des circonstances. La mise en place de la CEN-SAP devrait améliorer tant soit peu la situation des retraités et de l'administration publique. La fraude minéraire dans le Lualaba doit être enrayée en vue de permettre à cette province d'accroître les recettes de l'État et assurer son développement. Ce sont notamment les directives du président de la République, Félix Antoine-Ciseké de Toulombo, à madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masouka. Au sorti de cette entrevue à la cité de l'Union africaine, l'autorité provinciale du Lualaba a dit avoir présenté au Chaux de l'État la situation générale de la province sous le plan sécuritaire, économique, miné et des infrastructures avec des grands travaux des routes ainsi que d'autres chantiers prioritaires, en l'occurrence, les travaux de l'aéroport d'Écolosie qui se poursuivent sans désemparer, conformément aux orientations du Chaux de l'État, a-t-elle rassuré ? Les pluies diluviennes qui sont tombées sur Kinshasa cette semaine ont causé des dégâts énormes au quartier Hupen, commune d'Engalema et le gouverneur du Sud qui voit été éjecté de son poste. 28 députés sur 48 ont voté pour sa déchéance et puis finit les malentendus entre le gouvernement provincial du Lualaba et la sino-congolaise des mines Sikomine. Un arrangement a été trouvé après les bons offices du président du Sénat Modeste Bati-Lukwebo. La semaine en 5 minutes une sélection de Françoise Boué-Labouac. La semaine a démarré par une détente. Plus de malentendus entre la Sikomine et le gouvernement provincial du Lualaba. Les deux parties s'opposaient sur le paiement des taxes. École et enseignants fictifs dans le viseur du gouvernement. La bataille sera numérique. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique veut par cette opération maîtriser les effectifs, la masse salariale et améliorer la gestion du sous-secteur. Les agents publics et fonctionnaires de l'État sont priorisés au ministère de la Fonction publique. Ils sont reçus sans audience ni protocole tous les mercredis avec pour objectif anticiper les crises dans l'administration publique. La Chine prend l'engagement de poursuivre son aide en RDC pour renforcer la lutte contre la Covid-19. Des vaccins arrivent à Kinshasa. Entre-temps, à Dakar, le gouvernement chinois sollicite de la RDC la protection de ses ressortissants. Les activités économiques ont connu un recul du fait de la pandémie et la sécurité dans certaines provinces de la RDC. Analyse de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo a tenu son ensemble général ordinaire. Exercice 2022. Célébration de la journée mondiale Lucida le 1er décembre. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies. Pour 2021, la manifestation officielle a été organisée à Matadi au Congo central. Cette semaine, l'épouse du chef de l'État était au contact du Congo profond de Nesnia Kerochi Sekedi, accueillie en triomphe à Kisangani, a mis son temps à profit pour visiter quelques villes dont Bouta et Bouniam. Les déplacés des conflits ethniques cantonnés dans deux grands sites de Bouniam ont bénéficié des vivres et non-vivres pour soulager un temps soit peu les difficultés de ces itouriens. Les élus recommandent au gouvernement de mutualiser les efforts avec les armées des pays voisins pour s'attacher à Kisangani. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis PVV depuis 2001. J'ai vécu des moments difficiles. Après un long moment d'adhérence et d'observance aux RV, je me suis maintenant indététable, intransmissible et l'ambassatrice des PVV. La communauté n'est plus totalement impliquée dans la lutte comme c'est fait dans les années et l'an de 1994 à 2004. De plus en plus les femmes subissent des violences basées sur le genre. Il faut une lutte holistique pour prévenir également les sidas. Les inégalités liées au genre, les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles rendent vulnérables cette catégorie de cibles en lien avec le VIH et la tuberculose. C'est pour moi l'occasion de faire le plaidoyer pour que nous ayons le paquet complet d'interventions afin d'accompagner les victimes des violences sexuelles basées sur le genre, le survivant, mais aussi les personnes vulnérables de laisser pour compte. Les jeunes ont été laissés pour compte dans cette lutte acharnée depuis l'avènement de cette pandémie, d'où cet appel à la prise de conscience. Vous pouvez comprendre avec moi le risque que court le monde si les inégalités ne sont pas éliminées à l'égard des adolescents et jeunes. Au lieu de faire de cette journée une occasion de rejouissance pour les uns, une coutume pour les autres, nous devrions plutôt en faire un moment de réflexion profonde sur ce qu'a produit nos efforts dans la lutte, voir ce que nous n'avons pas encore fait jusqu'à ce jour et comment le faire pour arriver réellement à mettre fin à cette pandémie qui décibe nos êtres chers. Lutter contre les SIDA, c'est reconnaître l'impact continu du VIH et s'assurer non seulement d'un soutien politique à la réponse au VIH et que le mécanisme de coordination fonctionne pour un engagement et une responsabilité durable, mais aussi s'assurer d'une utilisation efficace des ressources. Mettre fin au SIDA d'ici à 2030, c'est possible. La première mission commerciale Kenya RDC s'étient du 30 novembre au 13 décembre de l'année en cours dans quelques villes de la République démocratique du Congo. Plusieurs sociétés de télécommunications sont présentes à ces travaux, nous dit Angèle Mabialaland. Le monde est à l'ère du numérique, il faudrait sensibiliser la population et s'assurer que tous se mettent au même diapason et profitent du numérique. Vodakom Congo y tient. Le premier des piliers est la connectivité. Les piliers principaux sur lesquels Vodakom va continuer à travailler pour améliorer notre façon d'interagir avec la technologie et s'assurer qu'on puisse mettre la technologie au service de l'humain et non pas l'humain au service de la technologie. Avec une concentration particulière sur le développement des solutions locales pour des problèmes locaux spécifiques à notre pays et pouvoir accélérer la réduction de cette fracture numérique qui, j'espère, va pouvoir se faire assez rapidement grâce à la réglementation, grâce aux nouvelles régulations, la nouvelle loi des télécoms et également l'apport de tous les différents contributeurs, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur de la connectivité, dans le secteur de la médecine, de l'éducation, pour pouvoir construire ensemble un meilleur avenir à nos populations mais également à nos enfants. J'espère que nous pourrons tous ensemble travailler sur une meilleure inclusion, sur une connectivité plus fluide, plus efficace, moins chère, et également apporter des solutions pour pouvoir résoudre les challenges intéressants que notre planète va au fur et à mesure nous imposer. C'est un moment crucial. En République démocratique du Congo, le ministère de Pétentique tient à relever les défis sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Des élections crédibles passent également par un personnel de qualité de la centrale électorale. Les séminaires d'imprégnation, ouverts par le président de la CENI, Déni Kadima, s'est clôturé ce dimanche matin à Kinshasa, Teti Samba, pour plus de détails. Pendant dix jours, les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont débattu sur plusieurs thématiques, notamment la diplomatie électorale, la logistique des opérations, l'information publique, l'archivage qui permet de conserver les preuves des activités en suivant les principes aux questions de recherche, la cartographie opérationnelle, la machine à voter et tant d'autres sujets. Il s'agit de la deuxième phase du séminaire d'imprégnation afin d'appréhender les enjeux et défis du processus électoral en République démocratique du Congo. Ce séminaire a permis à la CENI de disposer désormais d'une feuille de route, des orientations en rapport au plan stratégique que nous allons développer dans l'avenir, d'un budget des opérations futur, d'un plan logistique des opérations, d'un candidat des réformes du cadre légal, d'une stratégie de sensibilisation et d'une stratégie de communication publique. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la CENI a balisé le chemin qui va conduire le pays aux élections futures que tous nous voulons libres, démocratiques et transparentes, avec l'implication de toutes les parties prénantes au processus électoral. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare clos les travaux du séminaire d'imprégnation des membres de la CENI. Les participants ont été repartis en cinq commissions lors des travaux en atelier pour produire la feuille de route, le plan stratégique, le budget, le plan logistique, les réformes du cadre juridique, les stratégies de sensibilisation et de communication. C'est le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qui a présidé la cérémonie de clôture de ses assises. C'est un message de soutien aux forces armées de la RDC et des réconforts aux populations victimes des atrocités de la guerre. Message lancé par le ministre de l'Industrie et autorité morale du Bloc Uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Le Burek, Julien Paloukou Kahonga, est arrivé ce matin à Goma, province du Nord-Kivu. Le ministre de l'Industrie est arrivé dimanche 5 décembre 2021 à Goma, chef lieu du Nord-Kivu. Je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais, je faisais en République, à pouvoir solidariser avec les enfants du Nord-Kivu et des Likouris pour qu'on arrive à la fin de cette guerre qui n'a pas été produite. Enfin, comme acteur politique, je viens ici à Goma, à Granzit, au Bloc Uni. Nous, la direction politique a choisi d'organiser le deuxième congrès. Nous avions organisé le premier à Goma, nous avions organisé le premier anniversaire à Kinshasa, donc le deuxième anniversaire à Kisanayou. C'est le tour de la province du Sud pour devoir recevoir tous les militants, tous les cadres du parti. Nous avons organisé effectivement le deuxième congrès de ces partis, qui va déboucher sur le renouvellement des autorités du parti, mais également un congrès qui va déboucher sur les grandes options à livrer par rapport à l'environnement politique actuel. Julien Paloukou Kahongia, ancien gouverneur du Nord-Kivu, a lancé un message de solidarité et de compassion à l'endroit de la population victime des tueries dans les provinces du Nord-Kivu et des Likouris. Julien Paloukou Kahongia invite les filles et fils de ces deux provinces sous l'état des sièges de soutenir les efforts du gouvernement congolais dans la pacification, signalant que la ville de Goma était en effervescence pour accueillir Julien Paloukou Kahongia. Kinshasa a besoin de 15 mégawatts pour la reprise du trafic ferroviaire. Cette puissance sera fournie par le poste de haute tension des Mitendi dans le tout prochain jour. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, a échangé avec une délégation d'investisseurs à ces sujets. Des précisions dans ce reportage de Joseph-Oscar Mbal-Kaïch. Une des solutions aux problèmes de zambouteillage à Kinshasa, c'est la reprise du transport interurbain par train. Tronçons compris, par exemple, entre la gare centrale et l'aéroport d'Enjili, gare centrale Kitambo Magasin, en passant par l'avenue Kilosa, qui traverse cinq communes, Gombé, Barumbu, Kinshasa, Linguala et la commune de Kintambo. Les études de faisabilité technique du projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa, réalisées par Transconnexion Congo, avec l'appui de la SETP, ont été remises au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, auprès de qui le besoin en électricité a été exprimé. Nous avons parlé avec le ministre par rapport à l'énergie électrique. Ça veut dire que nous ayons une quantité suffisante pour la première phase de ce projet et le besoin tourne autour de 15 mégawatts. Et Kinshasa va donc se familiariser avec les métros légers dans le cadre du projet Kinshasa en boucle. C'est un projet à quatre phases. La première phase partira de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Angélie. La collaboration avec la SETP, qui est notre société d'État. La deuxième phase, c'est la plaine de Kinshasa. La troisième phase, c'est Kinshasa en boucle. Et la quatrième phase, de l'aéroport d'Angélie jusqu'à Maloukou. En boucle veut dire de la gare centrale, arrivée en Delos, passée par Kintambo Magasin, Mimosa, Upen, Cité Verte, Cité Verte, Matete, c'est-à-dire Parukimuenza. Là, c'est Kinshasa en boucle. Donc, se forment les circulaires. Une fois mis en œuvre, ce projet va à coup sûr apporter une bouffée d'oxygène aux problèmes d'embouteillage et des fluidités du trafic dans la capitale. Fin de ce journal magazine, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans l'entretien, l'info continue sur la nationale. Lisette Moujinga Moutombo revient à 23h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous. Au revoir.